Un choc de l'incompréhension, de la stupeur, de la colère. Nous sommes nombreux à avoir vécu une palette d'émotions fortes depuis jeudi soir. L'annonce de la mort d'un policier, Thomas Mongeois, qui a été poignardé à Scarbeck parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, nous glace des froids et nous rappelle que la nature du terrorisme, c'est justement de frapper des innocents. L'onde de choc provoquée par l'assassinat de ce policier risque de faire encore beaucoup de remous. On en a débattu à la chambre cet après-midi en commission de l'intérieur et de la justice. On en débattra sans doute encore dans les jours à venir parce qu'on a toujours à ce stade beaucoup de mal à comprendre comment un homme qui se présente à la police en annonçant son intention d'attaquer des policiers peut se retrouver quelques heures plus tard dans la nature. Parce que le terme attentat figurait bien en toutes lettres dans le procès verbal rédigé par le policier qui a reçu le futur agresseur. Parce que la décision de le laisser en liberté n'a pas été prise du tout à la légère, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Le procureur général de Bruxelles a transmis dans un rapport ce matin sa version des faits. Il y indique que jeudi, la magistrate de garde a contacté son collègue en charge des affaires de terrorisme et que deux autres spécialistes de ce genre de dossier ont également été consultés avant que l'agresseur soit finalement laissé libre d'aller et venir. On n'est donc pas du tout dans un dysfonctionnement lié à une forme de nonchalance dans ce dossier. Le paradoxe, c'est que si cet agresseur n'avait pas demandé de l'aide, s'il avait été dans le registre de la menace, de la pure menace, les choses se seraient passées sans doute très différemment. Alors bien sûr, il y a probablement eu une erreur de diagnostic ou de communication à un endroit ou l'autre dans ce dossier. Mais est-ce qu'il s'agit d'un acte purement terroriste ou est-ce qu'il s'agit de l'acte d'un déséquilibré, d'un passage à l'acte ? La réponse est peut-être un cumul des deux. Et c'est sans doute une des choses difficiles à accepter pour nous. Face à cet assatina, nous n'avons donc pas de réponse toute faite. Nous ne pouvons pas le ranger dans l'une ou l'autre catégorie. Terrorisme, acte de folie. Et cette incertitude ajoute encore à notre malaise. La mort de Thomas Monjoie, elle affecte au premier rang, au premier chef, ses proches, sa famille, ses amis, ceux qu'il aimait, mais aussi ses collègues policiers. Ses proches collègues d'abord, ceux qu'il côtoyait dans la zone nord, ses collègues plus éloignés qui ressentent aussi au plus profond d'eux-mêmes cette violence ultime qui consiste à ôter la vie à un policier juste parce que c'est un policier. Cet assassinat nous rappelle donc au passage à quel point la fonction de policier est souvent difficile à exercer, parfois dangereuse et en même temps complètement indispensable au respect de l'état de droit et donc à notre vie en société. Si les policiers sont donc à juste titre parfaitement affectés et à raison donc, cet assassinat, cette affaire, concerne en réalité tous les Bruxellois que nous sommes. D'abord parce qu'elle attire à nouveau l'attention sur un quartier où le maintien de l'ordre est très problématique et cela alors que les commerçants, les syndicats de policiers et les bourgmestres concernés n'ont pas arrêté de sonner l'alarme très officiellement, à plusieurs reprises, oralement, par courrier. Ils ont demandé des renforts. Il est donc temps que ces appels au secours soient réellement entendus et pris au sérieux. Ensuite, parce que cette affaire illustre le danger de la pensée radicale. Parce que le radicalisme n'a hélas pas disparu. Il est toujours présent. Il conduit toujours à la haine de l'autre. Et dans les cas extrêmes, comme dans celui-ci, il légitimise le passage à la violence. Lutter contre le radicalisme, ça n'arrive rien à voir avec lutter contre une religion ou une idéologie au sens large. C'est lutter contre la haine. Et quand on défend le principe d'une société multiculturelle, pluraliste, où on accepte les différences de culte, de culture, d'opinion, la lutte contre le radicalisme, ce n'est pas une option. C'est une obligation.